Bonjour à tous. On va démarrer cette matinée sur l'élevage par les alternatives à la castration, avec une partie un peu théorique et une partie plus appliquée avec des témoignages d'éleveurs. Si on reprend des éléments de contexte, l'arrêt de la castration, on en parle déjà depuis un moment, vu qu'il y avait une initiative collective de la part d'un certain nombre d'organisations professionnelles européennes en 2010, qui s'appelait la Déclaration de Bruxelles, qui avait dans un premier temps dit qu'il faudrait prendre en charge la douleur par une anesthésie ou une analgésie. En France, ça s'est traduit par l'utilisation de Méloxicam lors de la castration dans le cahier des charges Le Port français. L'objectif étant, si on avait la possibilité de le faire, de passer à du mal entier en 2018. Suite à ça, maintenant, on a une obligation réglementaire avec l'arrêté du 24 février 2020, qui déclare qu'à compter du 31 décembre 2021, la castration chirurgicale à vif des porcs mâles est interdite et que seule la castration avec anesthésie et analgésie est autorisée. L'anesthésie locale pouvant être faite par le détenteur des animaux ou les salariés jusqu'à 7 jours. Et cette possibilité va être encadrée par une instruction technique à paraître au journal officiel, qui n'est pas encore paru. Alors, quelles sont les alternatives face à la castration à vif ? Il y a déjà supprimer la pratique. Supprimer la pratique, c'est produire du mal entier. Autre alternative, c'est substituer cette pratique par une autre pour un même objectif. Donc, ça va être vacciner les mâles. Et la troisième alternative, c'est soulager la douleur lors de l'intervention. Et là, on retrouve l'anesthésie et l'analgésie. Alors, la production de mal entier, rapidement, quels sont les bénéfices de cette production ? Le bénéfice immédiat, c'est qu'il n'y a pas de castration. La castration, c'est une opération douloureuse pour les animaux. Donc, pas de castration. On a un gain en termes d'efficacité alimentaire, de réduction des rejets dans l'environnement et amélioration du taux de muscle, assez marqué. Par contre, on a des effets négatifs. On peut avoir des effets sur le comportement des animaux, avec des chevauchements ou de l'agression de la part des malentiers. Et le risque principal est le risque d'odeur de carcasse. Alors, les solutions à envisager sur le comportement, on peut jouer sur la stabilité des groupes, sur les surfaces par animal, par exemple, pour améliorer les choses. Et pour les odeurs de carcasse, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, qui sont également la surface, mais également l'âge des animaux à l'abattage, la génétique, l'alimentation, la santé digestive et l'environnement physique, notamment la propreté des animaux. Voilà pour le mal entier. En ce qui concerne l'immunocastration, quel est le principe de l'immunocastration ? Avec l'apparition de la puberté, on a une augmentation de la production de GNRH qui va conduire à une augmentation de sécrétion de FSH et LH. Une croissance testiculaire qui va être à l'origine de production d'androcénone et de scatol, qui sont les molécules principales en lien avec les problèmes d'odeur chez les mâles. Alors, le principe de l'immunocastration, c'est d'utiliser un analogue de ce GNRH qui va être injecté et qui va permettre de produire des anticorps qui vont se fixer à la fois sur cet analogue, mais également sur le GNRH et en conséquence, arrêter la croissance et réduire la croissance testiculaire et en contre-coup, arrêter la production d'androcénone et réduire la production de scatol. Le principe est assez simple. Si on regarde en pratique comment ça se passe en termes de titres d'anticorps et de risques d'odeur, on a une première injection qui va se faire vers 12 semaines d'âge et une deuxième injection au minimum 4 semaines après, avec un labattage un peu optimal, conseillé 4 à 6 semaines après la deuxième injection. Et on voit en fait que le niveau d'anticorps augmente fortement après la deuxième injection. La première a peu d'effet. Il augmente assez fortement et donc réduit progressivement vers 10 semaines après la deuxième vaccination. Et en conséquence, on a une réduction très importante du risque d'odeur de vera sur les carcasses. Alors, les avantages, là aussi, pas de castration. En termes, on a en fait des valeurs un peu intermédiaires entre l'animal castré et le mal entier en termes d'efficacité alimentaire. Donc, on améliore par rapport au castrat. On réduit aussi le niveau de déjection. On a une bonne efficacité de la vaccination. C'est quelque chose qui marche très bien. Et on a aussi des améliorations en termes de qualité de carcasse avec des effets sur le taux de muscles, des effets sur l'odeur, bien sûr. Et puis, la possibilité d'avoir un dépôt de gras plus important que du mal entier. Les moins sur cette possibilité, c'est le risque lié à l'injection. Les agressions éventuelles en fin d'engraissement, où les animaux vont être en surconsommation, en consommation importante. Et on va être amené à les rationner. Et l'autre point, c'est la détection des animaux mal vaccinés. Donc, face à ça, sur le risque d'injection, l'injecteur qui est utilisé est un injecteur qui est très sécurisé. Il y a peu d'injections accidentelles ou quasiment pas qui ont été relevées depuis l'utilisation de cet injecteur, que ce soit en France ou à l'étranger. En termes d'agression, pour limiter l'agression, il va falloir sécuriser aussi l'accès à l'aliment, pour limiter les combats entre les animaux. Et sur la détection des animaux mal vaccinés, il faut l'envisager à l'élevage, parce qu'à l'abattage, on peut avoir des tailles de testicules qui sont similaires entre certains mâles entiers et certains mâles immunovaccinés. Donc, c'est un contrôle à faire en élevage. Sur l'anesthésie et l'analgésie, quels sont les modes d'action ? L'analgésie perturbe la transmission du signal. L'animal perçoit la douleur, mais elle est atténuée, voire supprimée. L'anesthésie locale, on a une insensibilisation locale des tissus. Donc, certains mers sont endormis et l'anesthésie générale entraîne une inconscience et donc une perte de sensibilité. Il y a douleur, mais l'animal ne l'aperçoit pas. Le cerveau est comme endormi. Pour faire un bilan sur ces pratiques, j'ai repris des études qu'on a faites au cours des 13 dernières années sur la prise en charge de la douleur. On a travaillé à la fois sur l'analgésie avec différents ANS en injection intramusculaire, donc le kétoprofène et le méloxicam. On a travaillé sur l'anesthésie locale, donc à la fois en injection intratesticulaire avec de la lidocaine, éventuellement de l'adrénaline en complément, de la procaine en travaillant les concentrations, les délais d'injection, castration. Et également, on fait une voie d'anesthésie locale avec incision du scrotum et application topique d'un gel, le trisolphène, au niveau du cordon spermatique avec un délai entre l'administration de ce gel et la castration de 30 secondes. Et enfin, on a travaillé sur l'anesthésie générale au gaz, anesthésie volatile avec de l'isoflurane. À chaque fois, les protocoles de mesure étaient similaires sur des porcelets de 4 à 6 jours avec un certain nombre d'indicateurs au moment de la castration, des cris, le comportement, des dosages de cortisol plasmatique et plein d'autres mesures, dont le comportement des animaux au retour dans la case de maternité. Alors, comment s'appliquent ces anesthésiques ? Je vous ai pris trois exemples. Le premier, c'est une anesthésie volatile. Là, on utilise des machines. Il existe un certain nombre de machines pour faire une anesthésie au gaz. C'est une machine suisse. On positionne le porcelet dans le dispositif. Il reçoit le mélange air-gaz. Une fois qu'il est endormi, on fait la castration. Le deuxième, c'est une injection intratesticulaire, donc injection qui se fait assez facilement. Et le troisième, c'est l'administration de trisulfène. Vous voyez qu'on a fait une incision et on l'administre via une canule du gel dans les fentes. Donc là, ça nécessite une bonne contention du porcelet et un geste un peu technique. Si on regarde les résultats, j'ai pris sur ce graphique. À gauche, vous avez le témoin non castré, donc l'animal juste manipulé. Et à l'extrême droite, la castration à vif. Et progressivement, on passe sur un traitement analgésie plus anesthésie générale. Les deux suivants, c'est analgésie plus anesthésie locale, soit par injection intratesticulaire, soit par trisulfène. Ensuite, anesthésie locale uniquement. Ensuite, analgésie uniquement. Et enfin, donc, castration à vif. Et donc là, sur ce graphique, en fait, vous avez chaque couleur et forme représente un essai. Et vous voyez que si on regarde l'intensité des cris, les traitements qui utilisent une anesthésie locale, que ce soit par injection ou par application de gel, ont des niveaux d'intensité de cris inférieurs aux autres traitements avec uniquement analgésie et castration. Et donc, l'anesthésie, en fait, on l'a montré plusieurs fois, agit sur la douleur au moment de la castration. Si on regarde maintenant le cortisol plasmatique, alors bien sûr, je reviens là-dessus, mais l'anesthésie générale au gaz, forcément, on n'a aucun cri des porcelaires. Si on regarde maintenant le cortisol plasmatique, là, on voit en fait que tous les traitements qui utilisent un analgésique ont un niveau de cortisol plasmatique, qui est plus limité, donc avec un effet de cette analgésie sur la douleur après la castration, avec un petit bémol concernant l'anesthésie générale au gaz, où en fait, la douleur reçue par l'animal persiste en fait assez fortement après l'anesthésie. Alors, on a travaillé sur ces différents aspects. On peut aller plus loin. Donc, on sait qu'anesthésie locale plus analgésie, c'est déjà en fait un duo, j'irais gagnant, pour réduire la douleur lors de la castration. Donc, on peut aller plus loin pour raffiner un peu les pratiques si on veut. Et on travaille, enfin, on a travaillé aussi cet été sur d'autres alternatives qui vont être, par exemple, la tranquillisation. Donc, tranquillisation soit avec du stress nil, soit avec un mélange de phytothérapie, soit avec une phytothérapie. L'intervention, donc on peut aussi améliorer les pratiques lors de l'intervention, soit en utilisant des boîtes de contention, soit en utilisant des lames chaudes à la place du bistouri pour réduire les saignements lors de la castration. Et on travaille également sur ce délai d'action entre l'application du gel trisolphen et la castration. Alors, les plus de l'anesthésie et l'anesthésie, c'est qu'on n'a pas les problèmes de comportement, de chevauchement ou d'agression en engraissement. Et on a un vrai plus en termes de qualité de carcasse pour différents types de transformations. Les moins, là, on est toujours dans la castration. Et on sait que, quelles que soient les techniques qu'on a pu tester, on n'arrive pas à abolir complètement la douleur. On a toujours un ou deux indicateurs qui ne répondent pas. C'est du travail. On a un problème de disponibilité de molécules et éventuellement d'équipement pour les machines en anesthésie générale. Donc, dans les solutions envisagées, déjà, on est dans l'attente des instructions techniques de la part du ministère. Au niveau du travail, il faut travailler sur l'organisation du chantier pour réduire le temps de travail. L'effet intéressant, c'est qu'on a des porcelets qui sont plus calmes à la castration, donc une facilité de travail quand même plus intéressante. En termes de disponibilité des molécules, actuellement, la lidocaine n'a pas d'AMM en France et donc pourrait être utilisée dans le cadre de la cascade. Et pour le prisolphène, il y a une AMM qui est en cours au niveau européen et on pourrait éventuellement l'utiliser en France. Et pour l'équipement, on n'a pas de machines qui sont validées en France. En Allemagne, il y a eu tout un travail de validation des machines qui serait peut-être amené parce qu'on a vu que ce n'était pas forcément complètement satisfaisant. Alors, qui fait quoi en Europe sur ces questions d'anesthésie et d'analgésie ? Donc, analgésie, c'est pratiqué en Allemagne, en Danemark, en France, en Belgique, par les éleveurs. L'anesthésie locale, elle est pratiquée depuis longtemps par les vétérinaires en Norvège et par les éleveurs, donc en Suède depuis 2016 et au Danemark depuis 2019. L'anesthésie générale, elle est pratiquée aux Pays-Bas par les éleveurs avec du dioxyde de carbone et en Suisse, avec de l'isoflurane ou par les vétérinaires avec des injections. Et en Allemagne, elle devait être mise en place en 2019. Ça a été repoussé en début 2021. En conclusion, on a différentes solutions pour s'adapter à la situation, répondre à l'arrêt de la castration. Et en fait, ces solutions, on va devoir les choisir en fonction des exigences de marché. On peut avoir des cahiers des charges qui disent on ne veut plus de castration, donc là, plus d'incision. Donc là, on a des solutions. Il faut aussi s'adapter aux conditions de production. Sur des animaux qui vont être abattus tardivement, lourds, on a un risque d'odeur plus important et la solution malentier est difficile à utiliser. En ce qui concerne la castration, il va falloir avancer sur l'utilisation des produits. Mise à disposition des anesthésiques locaux. Précision peut-être encore dans les techniques. L'anesthésie générale, il faudrait la creuser si on veut partir sur ces questions-là. On s'est rendu compte dans les essais qu'il y a une problématique de faisabilité technique. Autant l'injection intrapesticulaire est assez simple à réaliser. La technique avec le trisolphen demande un peu de savoir-faire. Donc, il va falloir travailler sur les aspects de formation des éleveurs. Et on peut aussi aller plus loin sur du raffinement des pratiques. Et finalement, l'autre point important, c'est d'évaluer le coût de ces différentes alternatives. Sous-titrage Société Radio-Canada